Dans le cadre du dispositif Émile, l'école élémentaire publique d'Aristide Briand de Saint-Jean de Morienne a choisi d'enseigner comme langue étrangère l'italien. Allez, retour à l'école et bon Morienne Retro ! Dans le cadre du dispositif Émile, l'école élémentaire publique d'Aristide Briand de Saint-Jean de Morienne a choisi d'enseigner comme langue étrangère l'italien. Une première pour l'établissement. L'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère est un projet européen qui a commencé à se diffuser dans les années 90. On apprend la langue des voisins. Donc nous, en Morienne, le choix a été fait avec l'italien, un choix cohérent, de cohérence par rapport à nos voisins les plus proches. Et par un souci d'apprendre qui sont nos voisins. Donc c'est dans l'esprit de la paix en Europe, c'est dans l'esprit aussi des enfants qui, plus tard, ont un cadre européen dans lequel ils pourront travailler. Cette méthode a pour but de permettre aux élèves d'améliorer naturellement leurs compétences à une langue vivante étrangère, en concentrant l'essentiel de leurs efforts dans la discipline qu'ils apprennent. Donc l'objectif numéro un, c'est que nos enfants, nos élèves apprennent à communiquer, savent se parler, savent se présenter. Ils n'aient pas peur, ils prennent confiance dans la langue orale. Parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés, nous en France, à préparer nos élèves dans la langue orale. Et ça, le dispositif émile va être un dispositif pour ça aussi, pour aider nos élèves à apprendre à parler. Et ça fonctionne parce que tous les enfants, même les plus... Ceux qui, au début de l'année, étaient des petits parleurs, sont maintenant des parleurs. Ils parlent. Ils parlent. Alors que ce soit en français, que ce soit en italien. Tu as pu voir que certains enfants ont des phrases déjà en italien, alors que ça ne fait que depuis septembre qu'ils sont dans le dispositif. Donc finalement, ça ne fait pas... ça fait moins d'un an. Tous les matins, sous le préau de l'école, la classe bulle commence avec des rituels. Émilie, Esther... Le comptage et l'appel et le bonjour en plusieurs langues. Puis, direction le gymnase, pour la salle des sports. Et on en profite pour observer le paysage et s'entraîner au permis piéton. Activité physique dans la salle. En italien, Dojo. Avec des exercices d'opposition et des imitations d'animaux. Bien sûr, avec des questions et des réponses en italien. En sport. Ça veut dire qu'on est dans la salle de sport. Il est 15h et les cours ont déjà commencé dans la classe bulle et la classe viola. Les deux professeurs d'école travaillent en alternance avec une étroite concertation. Et vous pensez à faire l'escalier. Donc après, si je fais le matin avec la classe blue, ma collègue les a l'après-midi en classe blue. Et elle, elle a la viola le matin et moi je les ai l'après-midi. C'est tous les français ou l'italien ? Franchaises. Cette année, par exemple, moi je me sens absolument pas seule. Souvent, j'avais l'impression d'être un peu seule dans ma classe, même si on est dans une grande école. Et là, avec Brigitte, on a un vrai travail de concertation qui est obligatoire si on veut que nos élèves réussissent. Et donc, tous nos enfants qui sont en difficulté, on a toujours croisé nos regards. Et en fait, ça aide nos élèves qui sont en difficulté. Notre regard croisé les aide beaucoup. Et nous deux, ça nous réconforte puisque les parents entendent la même chose et donc ils sont confiants. Nous n'avons pas de problème avec les parents. Même si les parents, il faut le dire honnêtement, au juin de l'année dernière, ils étaient majoritairement très inquiets. Ils ne voulaient pas de ce dispositif. Et là, nous nous rendons compte que les parents ont tous confiance en nous. Et ils ont adhéré au dispositif. Mais ça, c'est la richesse d'être deux et d'être en concertation. Et cette concertation, notre inspecteur nous le permet puisqu'il nous donne des journées de décharge périodiquement pour que pendant une journée, on soit déchargé de nos élèves et nous travaillons ensemble pour justement suivre nos enfants, surtout en difficulté, nos élèves en difficulté, pour voir où ils en sont, quels dispositifs on met en plus ou en moins selon leur progrès. Et donc, en ça, moi, je me sens beaucoup à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec ces enfants en difficulté puisque du coup, on avance. On avance, mais c'est parce que, Brigitte et moi, on a des regards croisés sur un même enfant. Chose qui est extraordinaire. Chaque année, des assistants en langue sont recrutés par l'éducation nationale. À l'école d'Arécide-Briand, a accueilli Erika. Elle vient de la région des Pouilles, au sud de l'Italie. Elle vient deux jours par semaine assister dans la classe pour que je puisse bénéficier d'une aide. Et donc, en fait, cette aide, c'est surtout... Alors, il y a une partie aide matérielle puisque j'ai beaucoup de choses à créer puisque, en fait, c'est une création. Donc, il faut tout inventer, il faut tout fabriquer. Et le matériel, ça n'existe pas, on n'a pas de manuel. Donc, j'ai beaucoup de matériel à fabriquer. Donc, en fait, elles mettent beaucoup dans le matériel. Et elle prend des petits groupes d'enfants par deux ou par trois avec un travail bien précis que je lui donne. Par groupe de trois, Erika présente la météo de son pays et de sa région. Moi, avec les enfants, je parle toujours en italien. Donc, ils vont apprendre un petit peu l'accent italien. Et je peux dire aussi un petit peu l'accent de ma région parce que chaque région en Italie a son accent. Et quelquefois, ils peuvent être aussi très différents entre eux. Et donc, par exemple, peut-être qu'il aura un accent un peu plus... Bon, on peut dire méridional, on peut dire comme ça, du sud de l'Italie. Parce que moi, je viens du sud de l'Italie. Et je suis très contente, très fière d'être de l'épouille. Francesca continuera l'année prochaine la méthode Émile. Mais elle se pose des questions. Et voilà, la question, c'est est-ce que je vais garder ce même groupe-là deux ans pour faire une continuité ? Parce qu'en fait, il y a tellement d'énergie qui a été déployée en septembre, octobre pour démarrer, pour leur donner des habitudes, pour leur donner des rituels, pour leur donner du matériel, pour suivre au moins deux ans, pour voir l'effet réel au bout de deux ans. Parce que là, on voit déjà beaucoup de choses positives. Mais voilà, c'est une question que moi, je me pose. Je n'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, je continue dans le dispositif. Quant à Brigitte, elle prendra prochainement sa retraite. Donc on tente de finir comme ça, avec Émile ? Disons que, bon, c'est vrai que moi c'est pareil. Au début, ça m'a fait un peu peur, Émile, puisque c'était tout nouveau, qu'est-ce qu'on va faire, comment ils vont le prendre. Et puis finalement, ça roule. Tempo fa, che tempo fa, che tempo fa, Oggi, il soleil, no, il venti, si. Sous-titrage Société Radio-Canada